La première note de musique n'est pas venue par la descendance de Cain. La première note de musique est venue dans Genèse 1, verset 2. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le rouak Elohim, le rouak Akodesh. Quand le vent, le Saint-Esprit soufflait sur l'eau, ça émettait un son. Il peut être là, tout bouge. J'ai regardé comment Christiane Ronaldo est arrivé au Moyen-Orient. Comment les pages Instagram ont été boostées. Comment l'économie a été shiftée. Comment le tourisme a été shifté. Comment tout, il arrive quelque part, il crée un mouvement. Je regardais Lionel Messi encore, à peine arrivé à Miami. Il n'est même pas encore arrivé, il n'a même pas encore joué un match. Tous les billets ont été vendus en moins de 40 minutes. Parce que ce sont des hommes événements. Il ne crée pas l'événement, il y a l'événement. C'est comme Jésus. Il quitte Bandal pour aller à Maloukou. Il amène 25 000 personnes qui les suivent. La source de tous les esprits. Deuxième chose que je vous présente ici. Que veut dire alors un esprit ? Un esprit est un être spirituel, immatériel, qui a été créé par Dieu. Et il est doté d'une nature, il a une nature, des capacités, il a des aptitudes, des habiletés et il a une fonctionnalité. Il a des fonctions. Il a un mode d'opératoire particulier. Tous les esprits qui existent ont une nature unique. Tous les esprits qui existent ont des fonctions uniques. Tous les esprits qui existent ont des capacités uniques. Amen. L'esprit, petit e. Et souvent, vous allez voir ça, que ce soit spiritus en latin, en grec ou en hébreu, on parle de pneuma. Pneuma en grec. Pneuma, pneu. Pneuma. Pneumatique. Amen. Et quand on parle en hébreu, c'est rouak. 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 Un ange m'était apparu en 2004. Je lui ai posé la question, quel est ton nom ? Il m'a dit, je m'appelle Rouak. Rouak. Je suis un ange d'autorité dans le royaume qui travaille auprès de ceux qui prophétisent. Il m'a dit, je m'appelle Rouak. Pourquoi ? Parce que Dieu fait des anges, des vents. Il fait des anges, des... Alors, quand on parle d'esprit, ce sont des êtres qui n'ont pas de corps. Ils sont immatériels. Ils n'ont pas de corps physique. Ils ont un corps spirituel. Quelqu'un m'entend ? Ils sont immatériels. Ils sont spirituels. Ils sont invisibles. Ils ont une nature, des fonctions. Et ils ont aussi des capacités. Les esprits. Et l'image qu'on a claire quand on dit esprit, on pense à vent. Ou bien souffre, n'est-ce pas ? Jésus a dit, celui-même qui est né d'esprit, il est comment ? Il est comme un vent. Alors, le vent amène à quatre qualificatifs. Un, le vent est invisible. Parce que les esprits sont invisibles. De deux, le vent est en mouvement. Le vent est en mouvement. Trois, le vent crée un mouvement. Parce que le vent peut souffler ici. Et il met en mouvement les billets de banc qui sont ici. Si je mets le ventilateur ici et je le branche ici. Non seulement le vent est en mouvement. N'est-ce pas ? Mais il va mettre aussi ce qui est là en mouvement. Voilà pourquoi on dit, dans Ezekiel, on dit que les roues, on dit, ils allaient partout où l'esprit allait. Donc là où l'esprit bougeait, ces esprits-là aussi bougeaient. Parce que l'esprit est le grand esprit qui mettait en mouvement les petits esprits. Yes. Et quatrième caractéristique, un, invisible, deux, en mouvement, trois. Il crée aussi un mouvement autour. Quatre, le bruit. On ne sait pas d'où il vient, d'où il vient, mais on entend le ? Le ? Voilà pourquoi quand l'air, ou bien quand le vent souffle sur l'eau, ça crée un son. Ça crée un son. Voilà pourquoi la première note de musique n'est pas venue par la descendance de Cain. La première note de musique est venue dans Genèse 1, verset 2. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Le rouak Elohim. Le rouak Akodesh. Quand le vent, le Saint-Esprit soufflait sur l'eau, ça émettait un son. C'est la première note de musique. Yes. Wow. Est-ce qu'on peut avancer ? Avance. Dis avec moi avance prophète. Avance prophète. En d'autres termes, l'esprit est comme un souffle, comme un vent. Voilà pourquoi si tu deviens un homme esprit, tu vas créer des mouvements autour de toi. Les hommes qui ont été des grands esprits ont soufflé dans la génération. Il peut être là, tout bouge. Je regardais comment Cristiano Ronaldo est arrivé au Moyen-Orient. Comment les pages Instagram ont été boostées. Comment l'économie a été shiftée. Comment le tourisme a été shifté. Comment tout... Il arrive quelque part, il crée un mouvement. Je regardais Lionel Messi encore, à peine arrivé à Miami. Il n'est même pas encore arrivé. Il n'est même pas encore joué un match. Tous les billets ont été vendus en moins de 40 minutes. Parce que ce sont des hommes événements. Il ne crée pas l'événement, il y a l'événement. C'est comme Jésus. Il quitte Bandal pour aller à Maluku. Il amène 25 000 personnes qui les suivent. Tous les vendeurs de Bandal sont en train de pleurer. Parce que les clients sont partis. Ils vont aller acheter à Maluku. Je décrète et déclare. En cette semaine, tu deviens un esprit. Partout où tu passes, tu crains un mouvement. Partout où tu passes, tu crains un bruit. On ne te saisira pas. On ne te bloquera pas. Parce que tu es invisible. Oh, Mouta, Karamo, Pepe, Azate. Amen. Dis avance prophète. Avance prophète. Car je suis un esprit. Raconte.